Depuis 1880, les Français célèbrent leur fête nationale le 14 juillet, symbole de l'unité, de l'histoire et des valeurs de la France. Pour marquer l'événement au Sénégal, une cérémonie de présentation et de revue des troupes s'est tenue au quartier-colonel Gaye à Wackam, des éléments français au Sénégal. Elle est présidée par le général de brigade Bruno Baraz en présence de son excellence M. Philippe Laliot, ambassadeur de France au Sénégal et de haute autorité militaire sénégalaise. Cette année, ça nous paraissait une évidence vu la crise Covid que traverse l'ensemble des pays. On voit bien que les personnes en première ligne qui sont vraiment engagées dans cette crise sont plutôt les médecins, les personnels soignants, tout le personnel sanitaire. Et donc je souhaitais, c'est ce que je viens de faire avec l'ensemble des participants, rendre un hommage appuyé au service sanitaire sénégalais. En raison de la crise sanitaire, le 14 juillet a cette année été réinventé de façon à rendre hommage aux personnes civiles et militaires engagées dans la lutte contre la Covid-19. C'est d'ailleurs tout le sens du thème de la présente édition inscrit sous les signes d'une nation engagée, unie et solidaire. Vous savez qu'ici, nous, nous vivons avec nos familles et nous sommes donc liés à l'efficacité du service sanitaire sénégalais qui fait un travail remarquable avec un engagement de tous les jours de leurs médecins et de tout le personnel soignant. Et donc nous souhaitions rendre hommage à ces personnels soignants en cette période de crise, puisque c'est essentiel. Mais cette crise n'est pas que sanitaire, elle est également sociale. Et donc on a souhaité également rendre hommage à l'ensemble des associations que l'on a partiellement aidées pendant cette crise Covid-19, puisque ce sont les associations qui se retrouvent en première ligne face à la pauvreté et aux populations les plus fragilisées. Et donc ça nous paraissait évident de pouvoir les aider. Et c'est ce qu'on a fait pendant ces quelques mois, bien entendu à notre niveau, à nos petits moyens. Mais ça nous a permis justement de les aider dans cette tâche difficile de lutte contre la pauvreté et la difficulté. J'ai vu qu'il y avait des alternatives dans d'autres pays, en Italie notamment. Il y avait des gens qui avaient transformé un masque de plongée de chez Decathlon pour en faire un outil de soin. Donc j'étais chez Decathlon, j'ai acheté deux masques que j'ai bricolés, comme j'ai pu, et ça m'a permis de continuer à travailler. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que si moi j'en avais un, c'était pas juste que ceux qui étaient en première ligne et qui soignaient des gens, qui mettaient leur vie dans la balance tous les jours, n'en aient pas. J'ai donc contacté mon général, le général Bruno Barats, et je lui ai demandé son soutien. Il m'a répondu immédiatement que j'avais carte blanche. On en a donc fait un projet de la réserve citoyenne. Avec l'aide de l'imprimante 3D des éléments français au Sénégal, on a pu fabriquer un certain nombre de valves. Donc les valves sont les éléments intermédiaires entre cet article de sport et les respirateurs, qui équipent les lits des grandes urgences, en fait des réanimations, quand les gens sont vraiment en détresse respiratoire. Ils ont besoin non seulement d'oxygène, mais ils ont besoin qu'on les aide à respirer. L'occasion est également saisie pour rendre hommage à un héros français, le général de Gaulle. Forcément pour un militaire, c'est un modèle, c'est un exemple, et on essaie de s'inscrire dans sa lignée en respectant ses grands principes de droiture, d'honnêteté et de respectabilité. Quelques 350 éléments français sont présents sur le territoire sénégalais. Ils interviennent dans 12 pays de la région pour former les armées locales et les aider à faire face aux différentes menaces, notamment contre le terrorisme dans le Sahel. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501